Président Macky Sall a sorti la sortie de l'inondation de l'inondation. Comment a-t-il sorti le Président Macky Sall ? Avant de parler de la sortie du Président Macky Sall, je veux dire que tous les Sénégalais qui sont victimes de ces inondations-là, et particulièrement ceux qui sont en train de se battre. Et puis, il y a beaucoup de Sénégalais qui n'ont pas le cœur, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas le cœur. Ils n'ont pas le cœur de l'inondation, mais ils n'ont pas l'État qui a abandonné à eux-mêmes, parce que le politique du État, le plan de l'État a lancé, a échoué totalement. Donc j'ai une pensée pour tous ces Sénégalais-là, et actuellement, à l'heure où je vous parle, sans tambour ni trompette, un peu partout, il y en a des risques qui nous mobilisent, dans le cadre d'une chaîne de solidarité, d'une solidarité du mieux que nous pouvons. Voilà, donc merci. Il y a eu un échec par rapport à l'État du Sénégal. Nous avons une sortie du Président Macky Sall, qui n'ont pas le droit des douanes par rapport à ses responsabilités. Il y a eu un plan décennal, qui a fait 750 milliards de francs CFA. Ils ont dit 767 milliards de francs CFA. Et on a eu un plan sec, qui a fait 10 milliards de francs CFA. Tu sais, il faut qu'on a eu une petite histoire. Et on a eu une histoire, remontée encore à 2012, le Président Macky Sall, depuis les Sénégalais, nous avons eu un Président. Il y a beaucoup de questions que vous connaissez, les problèmes de l'inondation. Et qu'on a vu, en mars 2012, en août 2012, juillet août, il y a eu une inondation grave, dans la banlieue. On a vu, et à l'époque, je me rappelle, le mouvement Yanamar, nous n'arrêtons pas. Tout ce qu'on a fait comme activité, nous n'avons pas de priorité, nous n'avons pas de signaler les édifices publics, en tant que citoyens, nous pouvons venir renforcer l'état à travers des hôpitaux, Philippe Maguylène Tengor, qui nous sauve, dans un hôpital, dans un peu partout dans la banlieue, engager les citoyens à ce qu'on a fait, de l'investissement humain, ensemble. Mais en même temps, nous avons donné l'État, le régime de Macky Sall, ce que vous connaissez, c'est qu'il faut quand même que le Président Macky Sall, il faut que les Sénégalais n'ont pas le temps et surtout, les priorités sont là, et il faut qu'il y ait des choix. Il faut qu'il y ait une priorité. Et on se rappelle à l'époque, que le voyage, je pense, juste à l'aéroport, ou quelque chose comme ça, je l'ai annoncé, nous avons déjà de dissoudre le Sénat. Il y a des institutions, comme les Japonais, c'est des institutions budgétives, pour qu'ils puissent économiser les qualités. Je pense que c'est la base du plan que j'ai annoncé après, le plan décennal de lutte contre les inondations. Nous avons annoncé 750 milliards. Au bout de 8 ans, au bout de 8 ans, il a fallu d'une journée, d'un week-end de pluie, encore qu'à Dakar, ce n'est pas des pluies, comme les Toba, il y a des pluies diluviennes. Mais un week-end de pluie exceptionnel aussi. Exceptionnel, oui, mais il n'y a jamais des pluies, par exemple, dans la zone Casamance, dans la zone Casamance. Casamance, il y a 3, 4, 5 jours, il y a des pluies, maintenant, c'est un stop, mais encore, il y a des temps. Mais sur un week-end, on a vu, sur un week-end, on a vu, l'inondation, les Sénégalais, sont à Ndiakare, les Sénégalais, sont à l'arrière, ils sont à l'arrière, ils sont à l'arrière, et la question, la question des Sénégalais, les petits Sénégalais, qui ont déposé, nous avons 750 milliards, le président Makisal, il y a des campagnes, les élections, vous avez vu les vidéos, qui sont passées, il a dit, écoutez, quand je suis venu, il a lancé un plan décennal, 750 milliards, maintenant, l'inondation s'est réglée, et c'est pourquoi, en fait, pour ironiser, j'ai dit, mais, 750 milliards, peut-être que, l'inondation au Madagascar, ou le Cameroun, ou le Congo, l'a réglé, mais pas les inondations du Sénégal, parce que, l'inondation au Sénégal, c'est là, il a fallu d'un week-end de pluie, pour que, le travail n'a pas été fait, et ça, c'est grave, il y a un gouvernement démissionné, parce que, tu ne peux pas injecter, autant de ressources, sur un programme, pour la sécurité des Sénégalais, parce qu'il s'agit de la sécurité, que, il y a des rôtes, et que, il s'agit d'une personne, personne ne sait pas, il a annoncé comme ça, mais finalement, ils ont mis, je ne sais pas, 48 milliards, mais le président, parle aussi de dérèglement climatique, parce que, le Sénégal, n'est pas un cas isolé, aussi, par rapport à ces inondations. Non, tout le monde sait, les changements climatiques, tout le monde sait, les dérèglement climatiques, mais, tous ceux qui respectent, les dirigeants, dans leurs politiques, ils prennent en compte, tous ces aspects-là. Moi, personnellement, par ailleurs, je travaille beaucoup, sur le changement climatique, depuis, il y a 8 ans, 10 ans derrière, en tant que communicant, d'une organisation, produirent un film, tout le monde. Donc, c'est de quoi je parle. Donc, c'est du fatalisme, et à la limite même, c'est insulter les Sénégalais, que de dire que, oui, dérèglement climatique. Il faut être vraiment nul comme Etat, pour que, l'échec, tu n'as pas besoin de dérèglement climatique, de dérèglement climatique, c'est-à-dire, les naissances... Non, c'est vraiment manquer de respect aux Sénégalais, que de donner ces motifs-là. Ce qu'il y a, c'est qu'on a un Etat qui a eu des limites, qui a échoué sur une politique, qui a englouti autant de milliards. Les Sénégalais, il y a l'occasion, ce problème est réglé. Et que, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe ? On dit, oui, il faut 10 milliards de plus. Les 750 milliards, ils ont annoncé, 10 milliards, ça va permettre, peut-être, à renforcer les sapeurs-pompiers, et ceux qui sont en train d'être, 3 milliards d'aide alimentaire. Maintenant, on parle de tout le Sénégal. Tout le Sénégal, que ce soit à Dakar, et un peu partout. Vous pensez que c'est peu ? Mais non, ça ne peut pas régler ça. Malheureusement, ça va être encore du saupoudrage. Il ne peut pas régler le problème. Et puis, il y a des Sénégalais, qui n'ont pas de tout le monde. Ils peuvent, en fait, ils peuvent, je vois des images de pères de famille qui ont fait, face à leur désarroi, et leur impuissance, dans la situation qu'ils vivent. Ils ne sont pas dans leur maison. Ils ne sont pas dans leur maison. Comment ils font ? En fait, l'État aurait dû, pour une fois, être sérieux sur cette question-là, en injectant toutes les ressources qui sont annoncées, et que moi, j'ai un travail sérieux, comme je sais qu'ils font. Parce que c'est possible, quoi. Parce que c'est possible. 750 milliards de fonds CFA, huit ans après, la population, qui a été bataillée sous les eaux, a été annoncée 10 milliards de fonds CFA. Est-ce que vous avez oublié une enquête parlementaire pour situer les responsabilités ? Mais ça, il faut le dire, c'est bien de le dire comme ça, mais dans les faits, qui sont des mouvements comme Yannama, se sont beaucoup battus pour que réformes institutionnelles, justement. C'est aussi un pacte qui a annoncé qu'on a annoncé qu'on a fait une grande bombe, qui a donné une exigence forte pour que les Sénégalais se posaient pour qu'ils se trouvent, c'est-à-dire, qu'ils se trouvent dans les institutions, les réformes. Nous avons des institutions fortes à côté de l'exécutif. Nous avons un pouvoir législatif fort, nous avons un pouvoir judiciaire fort, nous dépolitiser l'administration sénégalaise pour que ce soit une administration au service de tous les Sénégalais. Mais, cette Assemblée-là, est-ce que tu peux attendre de cette Assemblée-là que je lance une commission d'enquête parlementaire sérieuse pour que je puisse maintenir les responsabilités et que je fasse dans son rôle de contrôle de l'action de l'exécutif ? Pour moi, c'est de l'utopie. Ce qui peut être c'est que les citoyens doivent de façon populaire mettre une pression sur l'Etat pour que ces ressources-là nous, les ressources-là en tant que Sénégalais, c'est des prêts qu'ils ont faits, c'est nous qui allons payer, c'est nos fils qui ont payé, c'est nos petits-fils qui ont payé. Nous, les Sénégalais, nous devons avoir une foule et une foule et une foule. c'est-à-dire qu'il faut que les Sénégalais devaient prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'il faut que les Sénégalais prennent leurs responsabilités. les citoyens ne sont pas exigeants de participer à l'éclosion et l'entretien d'une opinion publique forte. Certains pensent qu'il faut déléguer leur engagement citoyen. Et ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut que les citoyens nous sachent de tirer où nous sommes. Il n'y a pas d'institutions qui sont réglées mais que les citoyens doivent se mobiliser face à un État. Les citoyens déterminés, sont engagés. Mais attends, Makissal, il ne pourra rien contre un Sénégal debout avec des citoyens prêts à ce que 750 milliards d'euros ne savent pas. Parce que Madagascar, Cameroun ou Congo pour régler des inondations mais pas le Sénégal. Ce discours aussi, le Président Makissal, c'est fort qu'il n'est pas accusé ou qu'il faut dédouaner la responsabilité de la population parce qu'il faut que les populations sont mieux dans des zones non-habitables. Est-ce que la population est-ce qu'il y a les papiers pour leur vie ? Premièrement, c'est de la responsabilité de l'État. L'État qui est encadré l'autisme et l'État qui encadre tout ça. Encore une fois, quand l'État fait faillite, quand l'État est faible, quand l'État n'est pas organisé dans ses missions, c'est une question de l'autisme à tout va. Il y a des zones qui sont des espaces non-édificants. Il n'y a rien à dire. Mais est-ce qu'ils devront aller avec eux ? Non ! Il y a des titres fonciers et des titres fonciers. Il y a des impôts et des domaines. Il y a des. D'abord, il y a la responsabilité de l'État dans l'attribution des titres fonciers. L'autisme a fait des études préalables et de façon organisée nous connaissons où l'État peut permettre aux Sénégalais et où l'État c'est l'État qui l'organise. C'est une première chose. Mais l'autre chose, c'est quand même d'interpeller les citoyens. Ils nous donnent aussi à... Attends, nous pouvons aussi prendre des canaux pour évacuer les eaux de pluie ou les eaux de pluie. Il y a des des mèdes et tu mets ça dans un canal. Mais bien sûr, il y a des bouchées. Le peu d'infrastructures qu'on a... L'État a démissionné. L'État a échoué de son plan décennal. Mais maintenant, le peu qu'on a d'infrastructures, c'est qu'il y a des canaux mais nous, les citoyens, c'est de notre responsabilité. On ne peut pas accepter que l'État se défaut sur les citoyens parce que le gros de la responsabilité est à un moment commun. À travers le plan de l'État, à travers aussi sur la question de l'autisme, l'attribution où l'État, l'OI, les bails, et puis en même temps sur le suivi. Mais, nous, citoyens aussi, on mettra 3 000 milliards sur les infrastructures qui ont des canaux. Mais, si vous connaissez les gens, vous êtes dans un autre ancien citoyen. Nous, il faut que nous aillons cette responsabilité citoyenne et ce sens du civisme. Et ça aussi, il faut le dire, nous, nous, en tant que citoyens. voilà. Avec les agents, vous savez, les agents, les employés, les employés. Est-ce que vous orientez-vous par rapport à eux ? Parce qu'il n'y a pas un président de la République, il ne peut pas tout gérer aussi. Oui, mais l'Etat est organisé. L'Etat est organisé. L'Etat est organisé. L'Etat a la première responsabilité d'organiser cela. Maintenant, oui, nous, nous sommes en train de voir au-delà de l'économie et de l'outilisme sur les espaces non édifiants de l'économie. Mais nous, nous sommes en train d'attributions de la terre dans notre pays sur le littoral. Mais quand le directeur de l'Ouenance sort pour dire que la population sénégalaise a arrêté le problème d'inondation au niveau du Sénégal, ça, c'est manqué de respect au Sénégalais. Non, ça, je pense que c'est de l'incompétence caractérisée. C'est quelqu'un qui a été mis quelque part et il n'a pas les compétences pour diriger ce qu'il dirige. Je pense que Coco, on n'a même pas besoin de lui répondre. La seule chose qui aurait dû être faite par Macky Salle, c'est de le relever de ses fonctions et de mettre un autre Sénégalais qui est capable de travailler et de faire avancer les choses. Parce que ça aussi, Macky Salle, nous avons besoin, nous avons donné le pouvoir et le pouvoir discrétionnaire pour nommer les Sénégalais et les meilleurs d'entre nous. Ou en tout cas, ceux qui ont les meilleures capacités aux différents postes pour qu'on puisse les faire. Quand tu prends quelqu'un comme ça, tu lui donnes un poste aussi important sur une question qui suscite autant de préoccupations venant des citoyens. Il n'a rien à lui répondre. Mais Coco, on n'a rien à lui répondre. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que nous, nous allons continuer d'y répondre. Dans les questions, par exemple, sur la question du littoral, il y a des espaces qui sont non-édificants. Il ne faut pas les prendre, pour les mettre à des citoyens particuliers dans le tabac. Tous les Sénégalais devraient être souples. Tous les Sénégalais devraient être souples. Tous les Sénégalais devraient être dans la plage, dans la plage. Il y a un combat depuis nos hauts murs. Il y a un combat depuis nos hauts murs. Il y a des gardes à vue. Il y a des gardes à vue. avec ce qui s'est passé un peu partout au Sénégal. Il y a une question des fonciers. Mais oui, sur la question des inondations là aussi. Avec l'autisme, nous devons parfois attribuer à des Sénégalais des espaces que nous devons être sur des espaces parfois des espaces des espaces des espaces des espaces des espaces sur les études techniques de l'Etat. Ils ne devraient pas les études mais on met des gens là-bas. Et je pense que nous nous devons engager les deux autorités pour que nous s'assurer. Parce qu'après, c'est des citoyens qu'on expose. C'est des citoyens qu'on expose et qu'on voit les gens dans les zones où ils devraient les études et qu'ils devraient les études et qu'ils devraient les études parce qu'ils sont bas fonds. Mais au-delà de ça, des gens habitent dans des zones mais l'Etat n'a pas mis en place des systèmes d'évacuation des eaux, des systèmes d'assainissement comme dans des pays qui se respectent. Et ça, c'est l'échec de l'Etat. Et il faut le dire, Makissal et son gouvernement ont échoué sur ce plan décennal-là et ils doivent des comptes aux Sénégalais, encore une fois. Makissal parle des règlements climatiques mais les populations dans la banlieue et certains observateurs disent que les terres doivent être impactées par rapport à l'inondation. Oui. Il y a des zones qui sont là-bas. Ils sont là-bas et ils sont là-bas. Ils sont là-bas. L'Esprit Yannamard qui travaillent là-bas. Ils sont là-bas. Justement, les infrastructures des terres sont là-bas. Mais ils n'ont pas en fait, ils n'ont pas le système d'évacuation des eaux qui a gagné. C'est là, en fait. Mais c'est sérieux. Terre, bon, on a coûté 1000 milliards. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et à la limite, mais vraiment, le Sénégal ne mérite pas des personnes comme ça. En fait, des personnes aussi inaptes à gérer la chose publique. Tu peux pas mettre autant de milliards sur des infrastructures comme ça. Il faut prévoir des systèmes qui sont accompagnés pour évacuer les eaux et les eaux. de l'inondation et les eaux. Et puis, il y a des morts d'hommes. J'ai dit que, si nous sommes réunis, la pression serait tellement forte que le gouvernement aurait démissionné. Parce que c'est grave ce qui se passe. Mais on a le sentiment que les Sénégalais, en fait, oui, on s'endigne. Mais comment est-ce qu'on s'endigne ? Encore une fois, vous êtes sur Internet du casse, vous pensez que en tant que journaliste, il faut que les citoyens, au-delà de l'indignation qui est passif, que les gens s'indignent davantage, et que, qu'on puisse participer à ce que nous avons une opinion publique forte. Encore une fois, quand il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre, mais il y en a marre, il ne peut pas être partout. Guy Marussagna et le Frappe ne peuvent pas être partout. Les gilets rouges ne peuvent pas être partout. Il faut que le Sénégal soit un peu partout et c'était ça, le sens de nous dans notre programme qui a été fait. Et ça commence à payer parce qu'il y a une zone que nous avons implantée. dans la zone Abib Safen, c'est des citoyens qui sont très conscients, qui n'ont pas fait des études supérieures, mais qui ont une conscience des citoyens pour que nous devons comprendre. Il y en a un peu partout, on a à Ties, on a maintenant un vrai leadership sur des questions de gouvernance locale dans la mairie, dans la mairie. Un peu partout, on a pu, mais ce n'est pas grave. Il faut que les Sénégalais fassent la gouvernance au niveau local dans leur mairie, c'est un rapport avec l'autorité locale pour que nous devons comprendre le budget municipal pour que nous votons. Nous avons, en tant que citoyens, nous avons la possibilité de pouvoir participer à l'élaboration des priorités une fois que nous validons le budget municipal. Nous avons la possibilité de la top de l'exécution budgétaire et que nous devons nous rendre compte. Il faut que nous nous devons nous rendre compte. et j'ai l'habitude de dire que, on a l'habitude de dire que le président des États-Unis, c'est l'homme, le président le plus puissant au monde. Moi, je dis qu'il n'en demeure pas moins que c'est le président le moins libre au monde. parce que, les États-Unis, les citoyens américains sont cotisés, nous les donnons parfois à travers l'aide publique, à travers, comment on appelle ça encore, l'aide américaine, l'USAID, l'USAID, qui vient un peu partout en Afrique. Les citoyens qui sont à Idaho, dans le village, on lui rend compte sur les quelques dollars qu'il y a dans le gulf, un hôpital de tabac au Sénégal, un lien au Mali. Donc, c'est un rapport avec nos États. Et cela, c'est que, nous, les citoyens, nous devons faire ça. Sur la question des inondations là, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui est réglée. Ça, c'est clair. Mais il faut que nous, on soit exigeants et que nous, il y en a marre, nous devons le faire parce qu'on ne peut pas engloutir autant de milliards des Sénégalais et qu'il y ait nos frères, nos soeurs, nos tantes, nos pères, nos mères dans les eaux des inondations et qu'on ne veut nous saupoudrer avec des histoires de 10 milliards de la réunion pour que je ne me rende pas que ça ne passera pas. Il y a aussi des aspects de la rigueur du Sénégal pour qu'on puisse dire que l'autoroute à PHU reste intacte. Mais toutes les routes nationales nous devons dire. Qu'est-ce que ça signifie ? Comme Sénégalais, nous devons faire comme tout le monde. En tant que responsable du travail que tu fais, je m'assure à ce que tu fasses le travail. Encore une fois. Mais est-ce qu'on a toujours besoin d'être derrière quelqu'un pour nous exécuter aussi l'éducation ? Mais attends, quand tu mets autant de milliards, un Etat, tu mets autant de milliards sur des programmes pour que tu fasses les Sénégalais. Je ne veux pas dire qu'il y a des gens qui sont des ingénieurs qui ont été portés à la tête de direction, qui ont des responsabilités pour que les travaux se fassent comme ils se font. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des travaux qui sont les nationaux qui ne sont pas dans lesquels qui ne sont pas dans lesquels qu'ils ne sont pas dans lesquels qu'ils ne sont pas dans lesquels qu'ils ont travaillé correctement ? Parce que qu'il y a des édifices depuis 1960, les colonnes restent intactes. Pour moi, c'est quand même un faux procès que l'on fait au savoir-faire sénégalais. Il y a des qui ont du métier on voit des Sénégalais qui sont dans le BTP qui sont dans nos domaines ils font un excellent boulot de gagner des marchés au-delà du Sénégal un peu partout en Afrique. Mais les Sénégalais ils ont des affaires qui ont été inondés. Pour moi, ce qui est important c'est que l'État du Sénégal, le président Makisale et son gouvernement à qui les Sénégalais ont confié la destinée de ce pays-là pour qu'ils prennent autant de milliards du contribuable sénégalais pour qu'ils prennent des projets qui sont des priorités des Sénégalais ça c'est important la question des priorités mais si on a une priorité pour les Sénégalais c'est l'État qui doit veiller à ce que le travail il se fait comme s'il se doit. Si on a un travail national ou bien l'État a les moyens de pouvoir sévir. Point. C'est le débat ce n'est pas Yann Amar de le régler. D'accord. C'est l'État c'est un État sérieux qui est sérieux dans l'attribution des marchés. Mais il y a un marché de combien de milliards pour faire des routes ? Vous avez un marché à Amanec déjà qu'il y a de la surfacturation il y a de la surfacturation mais parfois ne serait-ce que nous les piloter mal gouvernance ou il y a un projet d'impacter sur la qualité des travaux qui sont livrés. C'est ça. C'est vrai sur la surfacturation si vous avez un marché sur des choses qui sont bien sur les choses qui sont bien qui sont bien et après il reste des miettes pour exécuter un travail mais attends il ne peut pas le faire. Il y a aussi du sang. D'accord. Nous parlons par rapport à la sortie de Ousmane.